bonjour nous allons faire une petite carte avec toujours la même collection de dyes donc on a réalisé l'autre jour celle ci donc une carte double allongé avec les branches d'oiseaux les petits oiseaux et les fleurs ainsi que les petits coeurs de fleurs avec les brades assortis donc pour réaliser ces toutes jolies fleurs avec du papier métallique donc on va utiliser pour faire les fleurs vous avez le tutoriel dans une vidéo précédente c'est d'aïs de fleurs ainsi que le lot de d'aïs avec la branche et les oiseaux donc ça c'était dans les d'aïs de noël on va utiliser une bordure de ces d'aïs de noël qui sont rendus par deux mais vous voyez qu'on peut faire une découpe qui sera pas forcément pour noël encore pour utiliser dans cette carte printanière et ensuite donc ça dans les papiers miroir de chez crafter compagnon et dans les papiers pailletés une découpe du lot de trois d'aïs slim que vous aviez en promotion la semaine dernière dans la boutique donc on va prendre dans les blocs en 20 20 de la collection spring charm on va prendre un fond de papier qui va mesurer donc vous allez découper un morceau qui va mesurer 17 et demi par 7 et on a découpé un morceau de carte stock qui va faire 15 donc vous le pliant de par le milieu 15 par 18 à peu près donc une fois qu'on l'a plié en deux on va ancrer les bords avec l'encre tea dye de chez distress oxyde et on va ancrer déjà le bord de la carte comme les couleurs sont toutes ton sur ton on va essayer de rehausser un petit peu comme ça avec l'encre on va faire également l'arrière l'intérieur on va le laisser nu si vous voulez décorer avec du papier un motif de la collection spring charm avec vos chutes vous pouvez toujours en rajouter voyez là on a un côté dans les mauves qui ressort bien aussi mais on va utiliser plutôt celui ci qui est encore ton sur ton j'encre bien je vais coller avec du double face donc là je vais prendre du fin du 3 mm c'est suffisant et ensuite nous le collerons par dessus alors c'est une carte que vous pourrez utiliser pour toutes les occasions comme il ya deux petits oiseaux vous pouvez les utiliser pardon pour des fiançailles par exemple alors mettez le papier à l'endroit par rapport aux motifs vous avez ici des notes de musique des partitions un petit peu de texte donc là vous pouvez coller enfin sauf que bien sûr on n'oublie pas de coller la petite bordure ici à l'intérieur donc avec le double face blanc l'avantage c'est qu'on peut décoller plus facilement sans abîmer la carte je suis pas trop bien réveillé ce matin ça arrive quelques fois donc on va l'insérer donc à moitié on va la centrée à moitié sur la carte et on va la glisser de manière à avoir juste un petit peu comme ça de fond qui sort alors à l'arrière si vous voulez vous pouvez en créer un petit peu avec l'encre tidaï ce sera plus joli qu'un fond neutre blanc et là maintenant l'idée ça va être de coller nos branches donc je les ai découpé dans des papiers miroir de chez crafter compagnon donc on va pouvoir les coller comme ça comme pour notre précédente carte ou peu pousse j'allais oublier d'abord on va mettre notre découpe slim un petit biscuit avec du double face encore alors si vous voulez donner un relief supplémentaire vous pouvez prendre les bandes de double face de millimètre pour avoir une hauteur en dessous ce qui peut donner un autre effet les papiers sont absolument magnifique on voit très peu du papier à motifs dessous mais on reste temps sur ton et du coup là je vais pouvoir coller mes petites branches enfin comme ceux ci on va les mettre dans le cadre on est vraiment temps sur ton bon là on va utiliser de la colle pour le branchage parce que c'est fin on va pas mettre de hauteur là on va mettre ça directement à la colle alors c'est bien parce qu'avec cette stakiglue l'embout est fin donc ça vous permet de déposer très peu de colle ça dépasse pas quand on les pose alors déjà une première branche alors je m'arrête sur le bord du cadre je viens le coller contre le cadre ici et on va faire pareil pour l'autre l'autre moitié après c'est une carte que vous pouvez faire aussi debout dans l'autre sens la verticale pour avoir l'impression qu'on a un tronc d'arbres en fait qui vient du sol déjà ça fait joli c'est très chic oui si vous la posez debout voyez vous pouvez faire comme un arbre dans ce sens vous pouvez aussi vous en servir pour faire un petit peu comme des comme des algues pour des photos sur le thème marin je trouve que ça peut être intéressant donc ensuite j'ai des découpes d'oiseaux dans les dans les or argenté donc là ça dépend dans quel ton vous voulez vous voulez faire ressortir les oiseaux est ce que vous voulez que ce soit plutôt ton sur ton ou vraiment vraiment que ça tranche en fait un niveau des couleurs moi j'ai envie de rester ton sur ton donc je vais lui donner une petite forme par contre je vais les coller avec de l'épaisseur derrière je vais mettre des mousses 3d de 2 mm alors je centre au milieu du du ventre de l'oiseau vous lui donnez comme ça une petite forme incurvée je mets trois mousses je vais le coller par ici ensuite je pourrais aussi rajouter une petite libellule pourquoi pas je vais rester avec les oiseaux vraiment sur le thème des oiseaux j'en ai encore un dans les tons blancs que je pourrais enfin argenté que je pourrais rajouter par ici ou pas voilà c'est c'est comme vous voulez je vais juste en mettre deux mais par contre pour les fleurs donc là on a des fleurs préparé justement avec ces dyes donc on va alors soit tranché avec du bleu par exemple soit resté dans les tons de rose donc on a différentes tailles là j'ai envie de rester dans les roses argenté et or donc je vais plutôt utiliser les roses et pas les bleus bien que ça ça continuerait à faire quelque chose de très pastel pour changer de la première carte où là on avait utilisé du vert du rose du bleu enfin d'un peu de toutes les teintes ici on va rester donc dans les roses or et argent voilà ça va être ma couleur mon thème de couleurs donc là je vais coller au double face soit vous utilisez du double face ou pour les plus petit on peut utiliser de l'aiguë d'aiguë d'hôte les grandes bon je mets du double face là j'en ai une j'ai une fleur encore plus grosse on équilibre vous pouvez relever un petit peu les pétales donc là je vais en placer une autre par ici et maintenant les petites on va pouvoir les coller à la colle alors pas les bleus j'en ai une couleur or alors il faut leur donner une petite forme aussi avec l'outil boule alors je vais vous montrer pour les plus petites vous prenez le côté de la petite boule ici et vous allez juste appuyer comme ça au coeur dans votre sur votre tapis de mousse et là vous avez votre forme très bien incurvé vous n'avez plus qu'à coller votre lot de fleurs donc je vais en aplatir plusieurs alors argenté et or gold rose pour aller avec ça va faire un petit peu discret les bleus on a dit que non là j'ai des pailletés aussi dans les chutes mais elles sont elles vont pas trop se remarquer je vais les mettre plutôt sur le bout de branche ici qu'on a un peu d'or rose dessous ça ça se voit pas trop mais en fait il faudra voir le quand on regardera l'ensemble en détail là on pourra apercevoir les fleurs dans les dans le même papier pailleté bon j'en mets qu'une préfère rester sur les les argentés qui vont ressortir davantage n'hésitez pas à en mettre à proche de votre bordure c'est pas mal comme ça ça commence à faire voilà je vais pas en rajouter davantage je trouve que déjà c'est pas mal chargé comme ceci regardons ce que ça donne ça scintille c'est chic voilà c'est tout en délicatesse au niveau des teintes voilà pour cette jolie carte peut-être que je pourrais rajouter un petit oiseau ici ça fait du monde sur la carte ça fait trop là celui ci il a la même forme donc ça va pas aller non j'ai dit que j'en mettais que deux il me manque une petite petit quelque chose par ici un petit quelque chose je vais mettre deux fleurs argentées voilà une petite ribambelle de fleurs j'appuie au centre des fleurs avec le petit outil boule pour vérifier que mes fleurs soient bien plaquées je n'ai pas inséré de feuillage je le laisse je laisse comme ceci après au coeur des fleurs si vous voulez vous pouvez rajouter des micro perles des petites paillettes pourquoi pas des sequins ou du gel pailleté comme ceci mais pas en bleu quoi vous en mettez juste au coeur des fleurs pour terminer votre carte et bien voilà pour ce petit tutoriel de carterie j'espère qu'il vous plaira en tout cas ça va vous permettre d'optimiser vos collections de dyes et puis vous faire une série de cartes complémentaires pour votre collection n'hésitez pas à les envoyer ça fait toujours très très plaisir je vous souhaite une très belle journée merci d'être abonné la chaîne youtube scratch merveilleux et à votre fidélité sur la boutique et le blog à très bientôt merci et 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 Sous-titrage FR ?